Vos joueurs, bienvenue, c'est Fedan, bienvenue, bienvenue pour cette découverte du donjon de Nilebuck, l'amulette du désordre. On est sur la démo actuellement disponible sur Steam de ce tactical RPG issu du donjon de Nilebuck, la fameuse saga MP3 de Joglang, aka Poc. Et puis on va découvrir ça tout de suite, la sortie est annoncée quand c'est terminé je crois, il n'y a pas encore de date précise. Il y a une démo disponible sur Steam, on va voir ce qu'on peut en faire. Le jeu commence fort. Déjà Zangdar, ou peut-être pas. Chapitre premier, une impression de déjà vu, une compagnie s'avance, un ranger au regard d'acier, un barbare brutal, un ogre impitoyable, une magicienne aux cheveux de feu, une aile fragile et rusée, un voleur perspicace et un nain, un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nilebuck. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre achit à deux mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà vu. Ou de déjà senti plutôt. Tu es déjà venu ici ? Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette de Gladulphora. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Scalos que seul un gnome des forêts du nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon... Et quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée, c'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traitée de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie ? Concentrons-nous sur la statue de Scalos. Et ou pas, qu'est-ce que tu es en crève ? Comment ça va ? C'est l'accomplissement un petit peu de ce que tu es attendu ce moment. Du coup, je ne suis même plus perturbé par les voix pour l'instant, mais on devrait s'y faire. J'espère qu'il y aura du méta dans tous les sens. Pour déplacer le groupe, c'est simple. Clic n'importe où sur le sol, tu peux changer le leader en cliquant sur le personnage de ton choix. On peut se zoomer et dézoomer avec la molette. Ah, et on peut en faire des ratations. C'est plutôt joli. C'est plutôt mignon, j'aime bien le style graphique. Alors, je me demande du coup si, en allant tout droit, on finit directement le donjon. Il est loin le temps où je te gravais les épisodes. Il y a l'acteur qui joue Merlin dans Camelot, d'accord. Ils ont des guest stars au niveau des voix. Donc, il y a l'acteur qui fait Merlin. Il y a Benzaï. Je pense qu'il y a d'autres... Je sais qu'en version anglaise, il y a Felicia Day qui est connue pour The Guild. C'est un étrange saut lumineux que j'avais découvert dans Doctor Horrible's Single Room Blog. Excellente mini-série en 3 épisodes que je vous surconseille. C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, il n'y a qu'à taper très fort. Ça va au niveau du son nom, Tancred, pas trop fort ou faible. Ma tête, espèce de crétin de... Ça commence fort. Merde, hé, le nain, l'elfe ! Ah punaise, tout le monde est perdu sauf moi ! Hé, c'était quoi ce bruit ? Je suppose qu'on va se taper un petit tuto à combat après. On va être à un contre moult. T'entends bien les voix des persos et me vois, accessoirement. Ah misère, un orque ! Ah là là, mais je suis tout seul ! Le nain. Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question corpiale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte ? Moi entrer ? Besoin ? Moi manger pas des tripes de bouc pas frais ? Non, j'ai pas fini. Allez, vous en, vilain ! On dirait la voix de l'elfe ? Restons calme, il est tout seul, ça devrait aller. Je sens venir l'échec ridicule. Chaque personnage dispose de deux points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour en consommant ces deux points d'action. Il peut aussi faire un mouvement plus grand après une action, c'est le sprint. L'ordre importe peu, tu peux donc te déplacer, puis attaquer, ou l'inverse. D'accord. Fais attention, car certaines de ces actions peuvent mettre fin au tour, même s'il te reste tes deux points d'action. Ça va pas être épique, le premier combat c'est contre un orc qui doit faire caca. Eh bien oui ! Un bien mauvais mouvement pour faire poignarder dans le dos. Donc ouais, on est sur un système qui a l'air très proche de... D'XCOM, déplacement en attaque, on est dans du très classique. Comme tu peux le voir avec l'orc, l'orientation des personnages a son importance. Une attaque de dos, on a les chances de toucher, les chances du coup, c'est qu'il fait plus de dégâts. On revient-toi dans la direction de l'orc pour faire une attaque de dos de corps. Donc au moment de se déplacer, on peut voir qu'on a ce petit curseur qui nous permet de nous orienter facilement. Sélectionne l'attaque de mêlée dans la valeur d'action. Jusque là, c'est dans mes compétences. On survole l'orc. On a l'or. On trouve ici un résumé des afflictions et des états qui touchent les personnages avec leur durée. On peut voir aussi un encadré avec leur valeur d'esquive. Donc niveau chance de toucher, on est à 95%. De base, on a 85% et on a 10% de bonus parce qu'on est dans le dos. Valeur de protection et leur niveau de dangerosité estimée. Il a malheur de caractéristique pour deux tours parce que je pense qu'en effet, ça devient pressant. Le détail des chances de toucher, c'est très important. Comme tu peux le voir, tu as bonus placement. Si ton adversaire a réussi, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer ton coup. Il est d'accord. Donc ça va être plus tendu. Attaque l'orc et mets lui une bonne raclée. Je pense que c'est dans nos compétences. Oui, ça picote. Il a contré. L'or qui a moins long point, utilise clic molette sur lui pour accéder aux détails des détails des affictions. Heureusement que maintenant j'ai une souris avec le clic milieu qui marche. J'ai tendance à les casser à une vitesse incroyable. L'or qui affaiblit. Il est moins efficace. Ses chances toucher, résistance magique sont dégradées. En fonction de la santé du personnage, sa barre de vie, les personnages changent de couleur, sa vie qui est affaiblie. Ah c'est bien, là-dedans il y a un système qui... Souvent dans les tacticals, le problème c'est que les personnages qui soient à un point de vie ou à toute leur barre de vie, ça ne change rien. Là ça prend en compte le fait que quand tu es blessé, tu es moins mal à l'aise. Ce volet permet également de voir les détails des afflictions du sujet du personnage. Monus et mouvement pour une devée de 2. Tout le monde rend très bien. Maintenant en chef l'or, katakine, deuxième fois un ennemi sans être déplacé en plein temps. Ça te permet de bénéficier du bonus de concentration qui donne un bonus au toucher. Concentration 10% aussi. Donc si on est dans le dos et concentré, ça doit se cumuler je pense. Les graphismes souvent c'est joli. Voilà, c'était hippie. On a tué un or qui devait de toilette. En fonction du combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une partie fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leurs actions. Un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subirait un petit malus dans ses gains d'expérience. Ok. Le Ranger est blessé. On peut lui prendre une potion. Avec du bouton soigner le groupe. Ça serait... Ah, la CT se régénère pas dans le combat donc on va faire gaffe. Tu papis, tu papis, on dirait la soupe de ma grand-mère. Hello Capinostra, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue pour cette découverte. Comme ça, on se fait battre par une liche. Oui, bah écoute, j'étais pas en forme. C'était ridicule. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va ? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans cette toilette dégoûtante. Mais, où sont les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tous les tâches. Le système est imprécié, je trouve ça bien. Ouais, le risque, c'était que le système soit un petit peu... J'avais le soleil dans les yeux, le vent de face. Le risque, la peur que j'avais avec le système, c'est que du coup, comme ça se concentre vraiment sur la parodie et sur les vannes, on soit sur un système de jeu où finalement le combat n'est pas très important. Mais, clairement, ils ont l'air d'avoir travaillé leur système. J'ai vu le replay, Imogen était au-dessus de sa forme. Ah ouais, 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 le crit burn shield l'a tué au moins cinq fois, c'était ridicule. On aurait dit Valigar, c'était pathétique. Alors, nous avons une porte que nous allons ouvrir. Ça me semble une bonne idée. Il y a Despera 2-3 qui vient de sortir. Ouais, je l'ai vu, il m'intéresse beaucoup aussi. Il faudrait qu'on se fasse Shadow Tactics. Il faut se débarrasser de ses orques. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Veux-tu trouver un parchemin pour ressusciter l'état de centre ? Je ne suis pas de spoiler. De la série. Je me concentre. Le narrateur me dit des trucs. Alors, la phase de préparation, c'est remplacer ses personnages début du combat. Tu peux placer des personnages dans la zone délimitée. Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Ok. Sélectionne l'elfe qui est à découvert. Jusqu'ici, ça va. Place la couvert sur la case en surbrillance. Ok. Le ronjo. Qui est dans une position un peu pourrie du coup, maintenant. Et le voleur. D'accord. Alors, on a l'initiative. Donc, l'orque agit en premier. Ensuite, ça va être le ranger, le voleur, l'elfe. L'initiative classe les personnages contre le courage. Un courage égal, c'est l'adresse qui prime. Puis le niveau du personnage. Je pensais que grâce au courage, le ranger serait probablement dernier. Mais non. Si c'est égal, le hasard décide. Et bien, baston. L'orque est passé en mode vigilance. Il surveille la zone et t'accroche tout ennemi qui rentre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de deux tirs de vigilance. Un petit système de vigilance, c'est quand même bien foutu. C'est intéressant. Le ranger pourrait avancer, mais il serait un tir de vigilance et la perte de l'orque trop dangereux. Faut que je retardais son tour. Alors, si on ne peut pas utiliser de point d'action, on peut retarder notre tour. Très bien. Donc, c'est d'abord. Le voleur n'est pas le combattant plus c'est de plus fort au jeu, mais le grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Ok, il y a une zone de couverture aussi. Si le personnage dans Vigion a sans casse de dégâts, aucun ennemi ne se place à côté de lui, sa Vigion s'est désactivé. D'accord, très bien. Tu peux passer des points de passage avec contrôle gauche. D'accord, donc on va utiliser le sprint. Ça, c'est du classique. On dirait un peu du XCOM. Ah d'accord, par contre, c'est un petit mal foutu. Il faut réappuyer à chaque fois ce contrôle gauche. C'est un petit peu... Un petit peu frustrant. Or, si, défonce-le. Ah, et non, t'as sprinté, tu peux pas. L'Elf est une ancienne championne régionale de coiffage de podé Patkaori XIII. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc. Elle possède une propétence de soutien bien utile. La conscience surprenance pourra les cibles pour pouvoir atteindre l'Elf. Les anciennes ne peuvent pas tirer son ennemi se trouve au corps à corps, à moins que celui-ci se renverse et étourdie au corps, je l'ai. D'accord, la portée s'affiche en rouge au sol. Si le personnage est insensible, il sera mis en valeur en orange. Une carte en Eurothèque peut le toucher par l'erreur. Le pourcentage que ça arrive correspond à 10% de tes chances de toucher. Il n'y a que... Ouah, c'est le voleur, c'est pas grave. Le truc c'est pas incroyable de pouvoir se refuser. C'est notre Imoen, je pense que c'est un petit peu méchant pour l'Elf. Parce que Imoen n'est pas vraiment... C'était pas glorieux ce qu'elle les a déjà fait. J'ai cru qu'elle allait shooter le voleur, mais non, c'est bon. Madame la vigilance de l'or qui a été désactivée, tu peux déplacer le ranger. C'est la case d'être surprenant. Bon, ça va, le tuto, ça devrait aller. On espère. Le soutien, lorsqu'un allié a du torrentier d'attacier, tu t'apportes son soutien. 5% de chances de toucher. Plusieurs soutiens peuvent s'accumuler. Mais qu'avec les attaques encore un corps, évidemment. Un personnage qui a bon score de charisme recevra un bonus aux chances de toucher augmenter pour chaque soutien dont tu le bénéficies. C'est le cas avec le ranger qui a eu grâce à son charisme, il reçoit 9% au lieu de 5. Enfin, soutenir des places d'action. Un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi sur ce tour-ci. Très bien. Eh ben... Attaque ! J'ai dit attaque ! Pour finir le tuto, une luche apparaît. Ce serait un petit peu dans le genre. L'or qui a attaché, or qui a ses deux attaques d'opportunité. Trois cases devant lui, d'accord. C'est un ennemi qui se donne si bien avec l'opportunité. Tout à fait moins de dégâts, mais il ne peut pas être esquivé ou paré. Le clé d'un arbre. C'est bon, ça va. Si on pouvait arrêter de me blesser le ranger. Ça serait cool. Termine le combat pour passer à la suite. Je pense que c'est dans nos cordes. Quel magnifique finish move. Victoire. Alors qu'elle a essayé de son sac, en part-toi du putain, on utilise l'infection. Tout prendre. Ça va. Un arculon pathétique et des pièces d'or. Très bien. On a gagné un petit peu d'expression au passage. On peut soigner vos... Puisque le ranger a pris des dégâts. Cool, cool, cool. Jusqu'ici, tout va bien. En général, c'est après que ça va se corser. On peut fouiller des éléments, super. Des bottes de mineur. Cette botte a crampon bien trop lourd. On offre tout de même une certaine protection. Du coup, est-ce qu'on a un inventaire auquel on peut accéder ? Pas encore, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai rien suivi. Ce qui serait pas étonnant non plus. Vous me connaissez la langue. La magicienne. Et l'ogre. Des hordes. Les hordes. Merci d'avoir. Les hordes. Les hordes sont parfois éloignés. Les hordes sont parfois éloignés. Les hordes sont éloignées. Les hordes sont éloignées. Fouille la pièce pour trouver le levier qui permettra de libérer l'aogramme. Tu peux utiliser des tabulations pour les objets interactifs dans ton environnement. Sors bien. Ouh, je pense que c'est ça. Incroyable. Quel génie des énigmes. J'ai réussi mon jeu d'intelligence. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. D'accord, donc l'ogre c'est notre mule. Ouvrez l'inventaire pour voir ce que contient le sac de l'ogre. Très bien, c'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. Ok. Si on dévente le poids, c'est le groupe qui est parti. Très bien, c'est classique. On peut voir notre magnifique arc pathétique. Tu peux consulter les caractéristiques du germe dans la zone sur brillance. Ok, ok, ok. Dégats, chances de toucher. Chance de goût critique et dégâts critique. Jusqu'ici tout va bien. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire sauf l'ogre la magicienne qui n'a aucune arme. Le ranger peut équiper une arme secondaire. Très bien, du coup on va lui mettre. Tu peux naviguer le personnage en choisissant le portrait. Non, il est oublié, c'est une commotion cérébrale. Bon, en même temps, il est une commotion cérébrale. L'ogre, ça va, tu es un génie. Ouais, j'ai tout donné pour trouver ce levier, c'était incroyable. Les blessures peuvent être soignées grâce à un bandage ou en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras des malus de caractéristiques associés. Si le personnage blessé tombe de nouveau en combat, sa blessure pourra s'aggraver et le malus deviendra plus important. Trois niveaux de blessures. Et un bordage. Tu peux utiliser clic droit comme un objet normal ou glisser déposer directement sur la blessure. Il va mieux. On a trouvé aussi des bottes pourries. Hop, bottes d'aviculture, 1 en protection, 1 en adresse. Et bottes de mineurs, 1 en production, endurance par tour, 2. Qu'est-ce que cela signifie ? Les bottes de mineurs, il ne peut pas les utiliser. En fait, personne ne peut dans le groupe actuel. On verra ça plus tard. J'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plomb du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi. Il a une bonne tête là. Ouais, je trouve qu'il est bien foutu. Pour l'instant, je trouve que graphiquement, c'est plutôt joli. La carte. Le journal de 4 est dans la partie gauche. La carte est dans la partie droite. Très bien. On a des éléments de 4 principales. On est où on est. Blablabla. On a des différents niveaux. On a encore trouvé le bardard et le nain. Très bien. Ils sont le calac. Oui. Je crois qu'on vient. Va donc, je tiens un coup d'oeil. Pourquoi moi ? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillards ? Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. C'est Yuragan. On va manger les gars. Allez, à la bouffe. Des autres rues. Allez, mangez aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide. Non ? Assez. Pas de place pour les bobs. C'est quoi ? Ferrailler comme tout le monde. Très bien. Ils ont leurs compétences. Alors, on va déjà essayer de placer les gens où ils peuvent l'être. Mais j'ai l'impression que non. On ne peut pas les déplacer. Donc, c'est de baston. Si tu viens d'une des compétences tactiques pour en apprendre plus. Tactique à l'assaut. Augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être active à feu ou en défense. Plus un camp parade, plus un camp esquive. Allez bien. Une compétence consomme de l'endurance. Et un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance. Très bien. Début de tour. Le Ranger a utilisé les tactiques. Ce sont des compétences avec tous les alliés sur la carte. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du Ranger. D'accord. L'assaut une tactique offensive, défensive. On va jouer défensive. Je choisis la formule défensive. Et du coup, je valide comme ça. Je ne sais pas de manière. Et alors, allons-la. L'ogre, c'est le plus bourrin de tes personnages. Par contre, il n'est pas très précis. Il a besoin du soutien des autres personnages. Et il n'aime pas trop porter des armes. L'ogre possède la compétence. Cadoula au Pog. En parler ogre, ça signifie, c'est pour l'anesthésie. L'approchera de cet ogre pour pouvoir l'utiliser. Anesthésion. Serre à repousser un adversaire de deux cases. Comme le Ranger est talenté vers ta cible. Donc, il y aura plus d'attaques d'opportunités. C'est de repousser. D'accord. C'est double. Par contre, une tactique à 60%, c'est un peu pour Axe. Un peu mal, il y a moyen de faire des combos. Le magicien est fragile, mais c'est une spécialiste des attaques de zone. Puissanceur, même s'il a gardé une altération définitive à la voix. A conséquence, un maximum de magie. Elle peut enfliger des brûlures ou du gel. On va se mettre à couvert absolument. C'est un peu l'idée que j'avais avec l'elfe à la base. Au niveau 1, le magicien a deux sorts à disposition. A soin des blessures légères. Elle est redoutable. Tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale et vont s'attendre au changement. Très bien. Mais ça fait du 3 sur 3 ou du 4 sur 4, peu importe. Hop. Ça va piquer. Alors, il y en a un qui est en face. Si tu viens de l'attaque, j'ai beaucoup de dégâts, mais c'est de l'être dos à toi. Comme il n'y a pas d'orque à porter. Soit qu'il soit dos à toi. Retire ton tour et c'est joué. Absolument. Allez, on va dégommer avec l'elfe celui qui se balade ici. C'est qu'il y a un ricochet elfique. Un tir improbable qui rebondit deux fois après cette initiale. Ça peut aussi toucher tes compagnons. D'accord. C'est bon, ça va. Le petit BCO qui est bien bien bon. Bon, je crois que lui va prendre cher avec cette action noise. Ok, il y a l'archer. Très bien. L'archer qui a pris le coup vert. Et la frappe son noise qui va bien. La mort frappe son bruit. La mort. Bon, la flèche avait touché les collègues. Pas de bol. La mort aime ceux qui dorment profondément. Hop, on va ramener le ranger ici. Est-ce que tu peux frapper ? Oui, tu as 85% de choses à toucher. Ça devrait le faire. Pour l'instant, le ranger est notre finisher. Et c'est une victoire pour Canard. Encore une fois, le triomphe. Un brassard de rempaille hors de chaise. Et des pièces d'or. On gagne de protection en impact. Je ne sais pas encore ce que ça fait. Mais bon. L'autre a pris un petit peu. À un moment, on a pure impressionnant. Ces ordres n'étaient pas en forme. Je pense qu'il fuyait quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Expérience 600 pour tout le groupe. On va occuper... On va équiper, pardon, le ranger avec le brassard qu'on a trouvé. Là-bas. Qu'est-ce que l'équipement... Ah oui, on voit l'équipement qui change sur la personnage. C'est pas mal ça. Il y a les moyens, il y a les moyens. C'est du... Il y a de la qualité. On peut fouiller cette espèce de poubelle. Il y a des bières du donjon. Ils m'ont l'air d'être des projectiles. Hop, des armoires. Il n'y a rien d'autre autour. On va rentrer dans cette pièce. Ah, le nain et les orques. Il y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Lince le combat quand tu seras prêt. Je ne peux pas placer l'elfe dans une zone plus intéressante. Non. Je ne peux pas vraiment les déplacer. Oh bah go. C'est bon. C'est bon. Et j'ai pas utilisé la tactique avant. Je suis con comme un balai. I am con like a balai. Le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que ses compagnons. Il frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère. Et ses chances de toucher ne sont pas les plus élevées. Donc sa première compétence c'est le barrage d'acier qui touche 3 cases devant lui. C'est très bien. Quitte à être là de rester dangereux car pour le moment tu accuserais 2 attaques d'opportunités. D'accord avec la one shot c'est un truc. Termine pour tout le monde. Les ennemis ont aussi des compétences. C'est leur club peuvent te renverser. Même si tu as une chance de résister grâce à ta résistance physique. J'aurais pu tirer avec le ranger. Ouais c'est réussi. Un personnage renversé passe son tour et sera plus facile de toucher. Ouais mais je préfère apporter du soutien encore à quoi. Votre humain est un auguste descendant du célèbre Gurdil Kubriant. Qu'il prédestiné à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère. Mais il est pas très rapide. Il est d'ailleurs avec les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Le lieu d'interdifficier risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Il tente de parler de la posture défensive. C'est une compétence que possèdent tous les personnages. Sélection dans l'oeuvre. C'est immunisocritique. Ça bénéficie d'une réduction des dégages jusqu'au prochain tour. D'accord. Ça augmente la protection et la résistance physique du personnage. Le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque de personnalité. Ça peut être désactivé si il est étourdi, renversé ou effrayé. Oh non ! Je suis même plus gros vers tes compagnons. Je peux aussi faire des caisses. Tu peux casser la synthèse du corps comme des caisses un peu fragiles. Et bien attaquons. Est-ce qu'on peut... Ah il n'y avait pas de raccourci. On va défoncer les caisses. C'était délicat. Et on va avancer. D'abord il y a un archeric qui va attaquer le berbère. Tu viens de subir un coup critique et le berbère est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement caout. Tu disposes un nombre de tours limité pour vivre dans l'aide avec un sort de soin et une potion. Ouais j'ai d'accord. Soin des blessures légères. Il n'est pas un sort très puissant mais tu peux utiliser à distance 5 cases. Oui ça sert. Si le personnage peut se tenir à la fin de sa période de conscience sera définitivement caout. Il sera le rack à la fin du combat. Ok. Ah oui ça marche quand même déjà pas mal. Il le revoit la foule de vie. Il est resté par là. Ils peuvent s'immobiliser avec le coup handicapant. Un personnage immobilisé peut agir normalement mais plus se déplacer. C'était quand même difficile à toucher pour l'adversaire. Mais au fait le nain il ne comptait pas vraiment bouger non plus. Le voleur il faudrait qu'il se déplace. Ca me semble une bonne idée. Je pense que l'archericine en dernier. On va pouvoir l'aider là et avoir de la visibilité sur nos deux orques là bas. Et on va pouvoir utiliser le ricochet elphique. Si ça touche le nain ça peut être drôle. Ca touche le nain mais que deux autres ont pris quand même beaucoup plus cher. Il est raté sur le haut. C'est parfait. Notre ronjo revient. Il va pouvoir du coup attaquer. Déjà il va pouvoir balancer une. Tactique. Offensive. Je choisis la formule offensive. Ah par contre ça prend un point d'action le con. C'est pas cool. Bon tu vas le défoncer lui du coup. Puisque tu as le soutien en plus. Ah bravo. Ouais du coup on ne peut pas attaquer deux fois. C'est ballot. La fin du tour. C'était pas de balle. C'était du balle. C'était du balle. D'ailleurs le nabo je pense que tu vas continuer de faire ton charge du yakaï. La cible de chemise des dégâts est renversée. Est-ce que tu vas pas rester en position défensive pour l'instant. Le temps que les autres arrivent au contact. Ouais tu vas garder ta position défensive. Bon on va jouer prudent. Euh... L'augre. Hop tu as tendance ici. Tu dois pouvoir utiliser ton attaque SP. Ah t'as pas de bonus. 55% 55% ça passe. Oui. Ça attaque le barbare. Et ça rate. Très bien. Et ça prend une attaque d'opportunité. Mais ça rate aussi ses balleaux. Peut-être à la magicienne de jouer. Avec un tourbillon de Waza. On devrait pouvoir faire du dégâts. Fiche train. Eux ils sont pas en super position. Eux ils sont en bonne position si on s'invance un peu. Si on fait ça. Et qu'on fait ça. Et voilà. C'est pas mal. Le double kill. Pire. Le voleur va pas pouvoir avancer vraiment. C'est quoi ça fait des compétences ? Désamasser à jouer. Ok. Il peut arriver au contact. Mais l'archer. Je pense que ça va pas aider. Merci. On va aller au contact avec le voleur quand même. Je pense aussi qu'un archer au corps à corps. Il doit pas avoir une super précision. Ou au pire il se prendra à une attaque d'opportunité. L'elfe. T'as personne en vue. Il y a lui qui est là. Ou il y a lui qui est là. D'ici je touche tous les deux. D'ici j'en touche chacun. Lui il a combien ? 33. Lui il a 17. D'ici j'ai rien touché l'autre. Parfait. Hop. Allez. Oh non. Oh la déception. Hop. L'attaque d'opportunité contre les vieux. Il se met en vigilance le double. Alors. Toi t'es à 2. C'est possible à 2. Du coup avec 94% de chance de toucher. C'est bien. Et on va pouvoir apporter notre soutien. Au berbère. Le berbère. Qui va se charger de poutrée. Qui aura pas encore quoi le tuer. Sauf critique. C'est grâce à mon brillant commandement. Si on veut. Hop. Fin du tour pour le barbare. Le nain va pouvoir aller au contact cette fois-ci. Non toujours pas. D'ailleurs en terme de vigilance. Ouais d'accord. Il faudrait qu'il retarde son action. Comme ça le voleur arrive et le dévigilise. L'op. 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 Pareil. C'est à lui de la bonne jouée. Aïe. 15. Ça picote. La magicienne. Est-ce que tu peux finir celui-là ? Non t'es pas à portée. Hop. Ça devrait être bon. Non. Comme tu es intelligent. Oui. Hop. On va pouvoir le bourrer. Les ennemis sont déroute. Ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune. Et ce qui vient d'apparaître. Si tu es hyper dame, tu gagneras moins d'expérience. Parfois ils n'ont pas de zone pour fuir alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. A toi de les arrêter avant qu'ils rejoignent la zone de fuite. Fort bien. C'est bien. Il y a un système de fuite et tout. C'est pas con. Il y a des mécaniques qui sont intéressantes. Pour l'instant je suis agréablement surpris. Lui en terme de déplacement il ne va pas avoir assez je pense. Il va tenter de fuir donc en vrai il ne va pas attaquer donc on va tenter de se le faire. 80% de chance vas-y. Merci. Tiens c'est cadeau. Il attaque quand même. Mais il rate. Je pensais qu'il ne l'attaquerait pas. Le nain tu vas tenter de l'intercepter. L'ogre tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ce que tu peux pardon. Ah mais j'ai tout ça dans lui. Donc le ranger tu vas pouvoir te placer là et attaquer à distance. Le barbare. Le barbare se dépasse un petit peu plus loin. J'ai pas la chance de toucher sans bon sens. Ça devrait le faire. Merde c'est pas ça. Donc en fait 1 ça déclenche les capacités spéciales. Ça déclenche pas les trucs ici. C'est pas très... C'est pas très cohérent ça. C'est pas mal. On va aller bloquer le passage. Le barbare me rappelle beaucoup celui de... Hero quest. Dans sa façon de tenir son arme et tout. 77% de toucher. Et c'était un kill pour le nain. C'était pas mal. Je crois qu'on a pris un coup ou deux maxi. Le barbare il a pris un coup mais il est encore bien en forme. Le nain il a pris deux points de vif. Hop. On va tout prendre. Pas soigner le barbare pour l'instant. On va tout miser sur notre intelligence supérieure. J'ai pas gagné. Attention. Un type bizarre. Un vieux avec un bâton. Un sorcier. On dirait plutôt un balai. Euh... Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jeanneau Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Donc elle a bien eu un orcou. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre. Et puis ça me fera moins de travail. Je trouve que le design des persos sont pas mal. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui mais il y a des verrous magiques. Non, je n'ai rien remarqué. Il doit être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon ? Oui, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail moi. Un sorcier ! Un sorcier ! C'était un sorcier ! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui prudence ? Bon, c'est bien, c'est qu'on retrouve un humour fin et délicat. Alors, après, il n'y a rien. J'espère qu'il y a un système de sauvegarde. Est-ce qu'il y a un système de sauvegarde ? Ah, il y a les brocolis ! Le brocoli est un légume riche en potassium mais en vitamine B. Mais il ne décoigne pas de graisse animale, ce qui le rend impropre à la consommation par les barbares. Alors que ce n'est pas vrai, le barbare peut en manger. Oui, il faut fouiller la pièce quand même. J'ai vu que le barbare allait l'attaquer sur cette scène. Ouais, ça aurait été un peu marrant. Qu'il attaque le mec qui n'a rien fait. Alors là-bas, on a un levier maintenant. Nous avons établi que je suis un petit peu un pro des leviers. Par contre, il y a une salle là-bas que j'ai envie de fouiller. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Ok. On va aller par là. Ça m'a l'air pas trop mal. Ah oui, on va se faire un inventaire quand même. Alors les armes, on n'a rien trouvé. Les bottes, on va trouver des trucs pour le nain. Je ne donne rien à personne. Protection 1, endurance par tour 2. Je ne sais pas exactement ce que ça, je range. On a une casserole douteuse pour l'ogre. Une épaisse couche de gras fossilisés autour de la casserole. En tout cas, c'est un casque. En effet. 0 protection 2 de résistance physique et le voleur. On a des bobottes. On n'a rien trouvé d'autre. Des antidotes, des potions. On n'a rien trouvé d'autre. Poursuivons. Ça ressemble à un endroit où on peut se reposer ça presque. J'ai avec un objectif. Tu as un bac levier. Oui, j'ai fait levier deuxième langue. C'est ma grande compétence, c'est de tirer des leviers. Une casserole comme casque, c'est grandiose. Oui, ça me rappelle... Divinity Original Sin où tu peux utiliser un saut comme casque. Couvre-pieds graisseux. C'est pour l'ogre, c'est parfait. Parce qu'on établit qu'a priori, il n'avait pas beaucoup d'armure le couvre. Ouais, couvre-pieds, c'est... Des genouillères quoi. J'ai l'impression que nous sommes dans un cul-de-sac. Il y a des beaux effets de lumière sur les torches, etc. C'est chatoyant, c'est chatoyant. J'aime bien. Evidemment, ce n'est pas RTX mes couilles, mais bon... Ça fait carrément de taf. Il y a un levier ici qui va nous permettre d'ouvrir cette grille. Pardon. Oh, mais quel génie. Et ça, ça nous permet de revenir à l'entrée. C'était la porte du donjon. Des protèges-tibias, un peu. Tiens, il me méloplie. Vous avez un bisou, copa. Ah, bon sang. Un piège. Je vous l'avais bien dit. Il fallait détecter le piège, bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi ? C'est... Bon, c'est décidé. J'ignore le voleur. N'empêche, maintenant, on te le demande. Peux-tu détecter les pièges ? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je ne sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Géricane, t'en fait des tonnes. T'as à manger dans ta gamelle. C'est pas la peine de venir me faire des câlins comme si t'étais amoureux. Un piège, c'est typique dans les donjons, mais ça peut être très dangereux pour ton équipe. Heureusement, le voleur peut les détecter. Pour activer le mode détection des pièges, sélectionne le voleur en tant que leader. Les détecter, c'est bien. Les amorcer, c'est mieux. Une fois qu'un piège est repéré, le voleur peut tenter de les désamorcer. Approche-toi de la statue et interdit avec pour tenter un désamorçage. On connaît cette statue ? On ne dirait pas. Un là-bas. On a 100% de chance de réussite. Un piège en moins. Quand tu désamorces un piège avec succès, le voleur peut récupérer une bombe pour l'inventaire du groupe. Tu peux l'équiper dans sa ceinture pour lui donner plus d'options tactiques. Attends, on récupère une bombe. Consommable. Bombe artisanale. Très bien. Je suis toujours le plus démuni. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Hop là. Explose au contact au sol et blesse les personnages à zone 10 à 13 du dégâts. Ok. Du coup, avec le voleur, ça avance moins vite. Évidemment. Les gens sont prudents. Ou lâches, ça dépend. Ah, c'est de la fête, hein. Oh, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelins qui parle, c'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin ? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. C'est vrai. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain. Un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques le Bohome. Avec les casques le Bohome, vous pouvez ramener tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer. On lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends. C'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Ça se rend le fail. Ah non, étonnamment. C'est louche quand même. C'est louche quand même. Des pièces d'or. Encore. Combien ? N'ayez pas peur. On lance la roue très fort. A tous les coups, on gagne. Avec notre sponsor, le shampoing Laurelian. C'est un très beau shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Est-ce qu'on prend le risque de rejouer ? C'est quand même tentant. Et puis on est là pour faire de la merde. On va relancer la roue. Je ne sais pas ce que c'est mais ça craint. Et merde. Pfff. Tout ce qu'on a gagné. Le petit soligo. On va lui faire la peau. Rembourser. Allo, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant. Ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, si. Une petite partie. Une dernière. On va se refaire, je le sens. Les pièces d'or. Elles sont pour moi. Elles m'appellent. J'ai complètement pété le dritte. Allez. J'ai des poils de chat dans le pif. C'est pas très grave. Non. On est la sagesse et la raison. On a déjà perdu suffisamment. Et ça pue l'arnaque. Hop. J'ai cliqué. Ça sent l'espèce de gros monstre. Ça sent le fight. Bien sûr. Evidemment. Of course. Une amulette magique. Une formidable amulette magique. Offerte par notre sponsor. Les assurances Guignacs. J'y crois moyen. Super. Un objet magique. C'est utile. Quoi ? C'est tout ? C'est en or au moins. On peut la vendre ? Je la veux. Mais, 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 mais. Le prix d'excellence se met. Voilà. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueil d'abeublement Necrorama. Quoi ? Fuyons ! C'est une galère. Oh la vache. Ils sont nombreux ces petits cons. Et nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le Donjon Facile. Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill. Hihi. Bien, bien, bien. Cette fois, c'est pour de vrai. Le combat risque d'être difficile. Euh, on a le nain qui peut tanker. Ok. L'elfe est déjà couvert. C'est bien. La magicienne, par contre, non. Euh, le nain, tu vas aller là. Là, quoi ? Là, on a des démons mineurs. Donc, lui d'ailleurs, il a attaqué à distance. Ça, ça va être un magicien. Ça, il attaque à distance aussi. Et les autres, ils sont encore à corps. Je sens qu'on va se faire défoncer. Je ne sais pas pourquoi. L'ogre, c'est un sac à PV. Donc, ça va. Euh... Le barbare, il est là. On va le mettre en première ligne. Euh... On va peut-être garder le ranger à distance pour l'instant. On va d'abord déplacer l'elfe ici. Parce qu'elle n'est que à distance. On va regarder le ranger ici qui va pouvoir revenir en aide à l'intérieur. Et on va placer l'ogre au milieu. L'ordre de combat dans le ranger, le barbare, nos trois premières lignes. Ensuite, trois des gobelins dégueulasses. La magicienne, le voleur, l'elfe. Ok. Ça devrait être pas mal. On va miser sur le fait qu'on ne soit pas complètement un abruti. Par contre, on va jouer défensif. Je choisis la formule défensive. Parce que ça va être tendu du bonnet. On est trop loin pour vraiment faire quelque chose. Je peux venir ici éventuellement. Ça permet d'avoir... Lui, il va venir au contact. Mais il doit être au sprint, je pense. Je ne sais pas si les ennemis sprint ou si... C'est juste leur distance de déplacement normale. On va prendre le risque. On va attendre de voir. Le berbère peut monter directement à l'assaut. Il peut même aller là et le taper éventuellement les deux d'un coup. L'homme, il va pouvoir couvrir son arrière-train. Par contre, ça va être tendaxe pour le berbère. Il a combien ? Il a 42 points de vie. Est-ce que ça ne donne pas envie d'attendre, de retarder notre tour pour les faire rapprocher ? Il va tomber dessus. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va retarder notre tour. Avec le nain aussi. Et avec l'autre. Voilà. On va attendre qu'ils approchent. Donc c'est du client défensif. Ils tentent le contournement. D'accord, c'est bien leur portée de déplacement max. Ouais, ça ne fait pas grand-chose. Ok. On peut se mettre en vigilance avec la magicienne. Ça va permettre de faire bo-bo-bo. On a en même temps... Ça va être un petit peu... Le voleur. Pour le prochain tour, tu es dessus. Peut-être en défensif. L'elfe, tu vas te mettre en vigilance aussi, ça va être un petit peu la pluie de flets flèches sur les gens s'ils avancent. Ils n'ont pas énormément de points de vie des gens, donc c'est cool. Arrêtez dommage. Fichte, il était hors de portée. Il a blessé son pote aussi. Ça attaque flanc droit. Et ça dégomme le nain. Bon ! Alors on a deux luck qu'on peut pouvoir défoncer. On ne peut plus retarder notre tour, mais du coup on va te mettre... Il a 46 points de vie, c'est un petit peu le leader du gang, on va se mettre là. Même pas mal ! Ah putain, je me place en sa zone de... Ok. Je pensais que c'était que mon quand on sortait de sa zone. C'est un état ! Mais de... Où ? Ah, il y a 19% d'esquive, quand même. Le renversement. Il est là. Ça devrait le calmer. T'aurait de venir en couverture du barbare, non seulement il joue le prochain tour où c'est loin. Hop. Et là, il va pouvoir le défoncer. Parce que là, t'es à zéro en esquive. Mais de où ? Dans quel univers vis-tu ? Combreuse ! Et là, il va pouvoir le défoncer. Ah bon ? Ah bon ? Ok, ok, ok. Euh... Ben pourquoi pas ? Eh, ça va être tendu le gang de combat en fait. Mais t'as 100% de chance pour tout fait, merci. Le barbare, j'ai bien envie de le déplacer là et de faire son... Une attaque... De zone. Mais vraiment... Mais c'est quoi ces stats ? C'est quoi cette proba impossible ? Euh... Il a faibli et tout. Je pense qu'on va le laisser avec l'ogre pour le finir. Voilà, quoi que l'ogre, je vois le mec qui l'aille taper lui. On va tenter de le finir avec le nain. Évidemment. Il va venir par là pour essayer de protéger un petit peu le rouble là. L'ogre, t'as combien pour toucher ? 80%, tu peux le faire. Oui. Et Sprotch en effet. On va devoir déplacer l'elfe. Ou la couvrir en tout cas. Rater, c'est très bien. Parade partielle. Ou elle a pris qu'un point de vue, c'est pas grave. 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 mais c'est plus fou. Alors toi le tourbillon de Waza. Tu peux le balancer là-bas. Ca va au moins défoncer lui. Ah ouais non. Encore mieux. Si tu avances un petit peu. Si j'aimerais bien défoncer le mille de 2 là-bas. Ou le garder pour quand les renforts arrivent. On va plutôt le garder je pense. Ca me semble moins con. Et toi tu fais go comme des gars, c'est 22, 25, 29, 25, toi tu as 12 donc ça va je peux éventuellement te taper toi mais tu n'es pas à distance. Salut, je suis le ranger de Loubet. Merci, au moins. Le voleur, tu vas pouvoir faire un vieux déplacement mais tu vas prendre une attaque d'opportunité dans tous les cas. Éventuellement je prends l'attaque d'opportunité mais du coup je peux le backstab. Il est à 29, je fais 15 de dégâts, 24, 30 par contre c'est même pas sûr de le tuer donc on ne va pas prendre le risque. Et c'est critique, c'est très bien. J'en demandais pas tant. Euh, l'elfe... Attends, un mec là, t'as un mec là-bas. Qui risque de devoir se déplacer donc on va prendre d'aventurement une tatane par le barbare. On va se déplacer là-bas. On va se maler de la zone là-bas parce qu'il y a des renforts qui arrivent. Non mais on peut défoncer les deux là-bas éventuellement. Ouais mais ils vont attaquer le nain qui est assez costaud donc. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'aurais pu la mettre en vigilance mais comme ça l'est passé. Tu viens d'être empoisonné. Tu acquéreras des dégâts à chaque début de tour tant que tu seras empoisonné. Tu peux te débarrasser du poison avec certains sortes de soins ou d'un antidote comme ceux que tu viens de trouver. Pour hésiter au poison, tu peux réussir commenter ta résistance physique. C'est d'accord. Il a une espèce de vieux scatter de pauvris qui fait bobo. J'ai flippé pour la magicienne. Un ennemi avec une épaule est rouge. C'est une élite. Il est généralement moins bête ou plus fort que les autres. Enjeu d'aujourd'hui hésiter d'un ennemi et s'appuyer par des crânes que tu vois apparaître dans leur description. Celle qu'elle, je le vois pas. Ah c'est lui. Non. Non. Guerrier qui est d'accord. On aurait juste débarrassé des Morvax. C'est ça. 95 hein. 95% de chance. Bonsoilic. Il n'y a pas beaucoup de déplacements donc ça va. On va avoir un peu de temps. Par contre là, elle va directement se trouver au corps à corps. Ce n'est pas terrible. Ah bon ? Ah ok. Très bien. Pourquoi pas. Toi tu étais mort. J'ai oublié on de bosser sur les Orques. Ben c'est ce que j'avais prévu mais du coup comme l'Orque il est down, je vais t'obliger de le soigner. Un bon Orque est un Orque mort. 92% de chance ça passe. Toi tu es HS. Après je peux tourbillon de Oisa et après... Putain même la magicienne elle commence à prendre cher. Je peux tourbillon de Oisa sur les Orques. Et attendre un tour pour que l'Ogre il se soigne. Parce que là ils avancent, ils peuvent attaquer jusqu'ici. Et même le tourbillon, le problème c'est que ça va exploser beaucoup la magicienne. 4 tours de recharge donc tu ne vas pas pouvoir te soigner comme ça, tu vas pouvoir prendre une potion si tu en as. Comment est-ce que tu prends une potion ? Tu ne peux pas j'ai l'impression. Lui il va balancer l'attaque d'opportunité. Toi tu es en défense. Si je suis Unologue il va se reprendre une grosse attaque derrière. On va finir lui. 82% de chance. Quand même. Et du coup si on se déplace là bas, il est à porter quand même pour lui. Il y a lui qui approche aussi. Il va lancer son scatter. Je suis dans le doute. Je pense qu'on va arrêter là avec la magicienne. Il y a aussi sprint. Le voleur va se déplacer là et il va essayer de se faire le gobelin. Enfin le démon. Il a 18% d'eskifs ce petit con. Le ricochet, l'avantage c'est que ça ne va toucher personne d'autre. Ça c'est bien. Tu vas pouvoir le déplacer là. Ah le combat est tendu. L'avantage c'est qu'il se mette en bonne position pour que le barbare fasse du dégât. Bon ça c'est pas très important. Tiens bien prends ça dans ta face. On le rend joue. Bon. Toi t'as ta potion de TP certes. Tu vas attaquer ici. C'est fort bien. Ils vont pas pouvoir aller au corps à corps. Donc c'est bien. Et un tapas d'attaque. Tapas d'attaque de bourrin. 66, 65. Ou 75 ici. 70 pardon. Et un tapas d'attaque de bourrin. Ah merde. J'ai pas vu ce qu'il faisait. Ils sont pour retardés j'ai pourvu. Euh le nain. Le nain je vais essayer de renverser l'orque. Tu tu tu. Dégage. Parfait. Ça devient tendu pour l'ogre. Et la magicienne il va se prendre un gros coup dans le dos. Et merde. Ah du coup je fais comment maintenant ? Vous avez une bonne question. Parce que je peux pas accéder à mon inventaire. Laissez la blague de l'orque bourré. Je peux finir les deux orques. Faut que je le finisse celui. Mais l'ordel c'est pas possible. Si ils ont eu des jeux d'enfoirés c'est pas possible. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Putain mais sérieusement quoi. C'est quoi si j'ai de losers ? On dirait des probas là. Mais ça va être comme deux. L'aventure c'est pourri le lundi. Et les autres jours aussi. Aïe, on est fait, je l'aurai pas du mieux dit. Il va falloir que le ranger tente le spring pour aller, il aurait même pas la distance pour aller soigner l'ogre donc l'ogre c'est foutu. On va déjà éviter de se prendre un game-over sinon les gens vont rire, bon 133 t'es couché, ça va c'est jouable, notre bon barbare commence à prendre chez... Le nain est en forme, je pense que le barbare va passer en défensif pour ce tour, aïe, 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 aïe. Il dirige lentement vers ce qu'on appelle un game-over. Ah, enfin des adversaires faciles, enfin je crois. 77, quand même. Bon on a perdu l'ogre. Le barbare ça va, on va perdre la magicienne. Peut-être que tu vas prendre un coup dans le dos si tu vas, donc tu vas pas y aller. C'est pas trop tôt. L'élève fait HS. On a bien fait de mettre la barbare en défensif. Est-ce que d'ici je peux aider la magicienne ? Oui. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. C'est toi le plus dangereux. Dime. Bah avec de la moule on va avoir que le... Ouais, le barbare est quand même mal aussi. Il se focalise bien sur le personnage qui est déjà blessé donc Lya est bien foutu. La gâchette hein. Le nain, on va essayer de se faire le petit. Soigne le barbare ouais parce que l'elfe elle est pas de façon... Ah bon comme ça. Très bien. L'elfe elle est de façon pas en bonne position. Donc du coup le barbare. Non, l'avantage du barbare c'est qu'il peut monopoliser des gens au corps à corps. Le voleur t'es vraiment pas très bien placé. Ça c'est bien. Je prends. C'est pas beaucoup de dégâts mais c'est déjà ça. L'elfe. Le ranger tu vas pouvoir attaquer à distance. Le prochain cas d'attaque c'est le barbare donc on va essayer de se le faire à lui. C'est bon pour toi. Le barbare. Déconne pas Josée. Enfin. Ça c'est bien. Et on va pouvoir venir ici. Pour apporter un peu de soutien auxquels. La magicienne va prendre un grand coup de tatane. Non. La chance. Là n'a pas de potion. On va venir en contact ici. Si il veut bouger il va s'en prendre une. Ça c'est bien. Je comprends pas pourquoi les attaques d'opportunités c'est que quand ils ont encore des points de mouvement. Ça c'est cadeau. Il fallait faire ça avant. Et du coup l'elfe allait récupérer juste avant la fin du combat. Le ranger monte de niveau. L'elfe a gagné 1024. L'ogre 971. Bon ça change pas grand chose en fait. Ah non l'elfe a gagné quand même 290 les autres. Ça change pas grand chose quand même qu'ils sont chaos mais bon. On va tout prendre l'équipement. On va soigner le groupe parce que bon on est mal. Mais ils s'en foutent. Oh le brûlé. Eh galère. Eh le nain. Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Le menu fiche de personnages et art de compétencement disponible. Mais ça nous le verrons dans les prochaines épisodes de Youtube. Je te dis à la prochaine pour la suite de cette découverte de la démo du donjon de Narlbeck. recommander et vous mettez dans votre wishlist. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !